Un long bilan offensif qui fait le tri, un tri évidemment satisfait-cite pour lui, c'est-à-dire qu'effectivement il l'a plutôt évoqué, même lorsque les moments ont été compliqués, je parle de la réforme des retraites, il a plutôt évoqué les avancées que son action et l'action du gouvernement ont pu permettre à la France. On a très peu abordé les grands moments de tension comme les émeutes en France, on a très peu abordé les moments de tension par exemple avec une partie du continent africain, on est sur une chaîne qui s'intéresse à l'Afrique et là pour le coup on a un peu oublié le Niger et le Sahel et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un tri bilan, ce qui est normal, il fait quelque chose qui est un effort classique chez les hommes politiques et les présidents en particulier. Quand on fait le bilan de ce qu'on a fait en 2024, en général on parle que ce qui est positif. Donc ça c'est le premier niveau, je crois qu'il a beaucoup insisté sur quelque chose qu'on a vu, qu'il a redit et redit le réarmement, le réarmement de tout quasiment, le réarmement de l'industrie, de l'école, des services publics, voilà, on n'a pas parlé de diplomatie mais on aurait pu en parler, c'est quelque chose qui est revenu très fréquemment, c'est peut-être le mot le plus important. Oui, le réarmement de la nation même à titre. De la nation, exactement. Donc on est dans une nation qui semble-t-il, si on se réarme, est potentiellement en guerre. Il a parlé beaucoup d'un monde chaotique autour de nous, de sécurité à l'Est, des éléments qui sont forcément des choses sur lesquelles on doit se battre, de souveraineté. Donc dans un contexte assez guerrier. Et ça, au-delà de la parole tranquille qu'il a voulu émettre, on a quand même eu des mots assez forts sur ce terrain-là. Il a aussi évoqué les grands événements à venir de 2024 qui seront source de fierté, a-t-il dit ? Parmi eux, notamment la réouverture prévue de Notre-Dame de Paris en décembre 2024 et puis évidemment les Jeux olympiques et paralympiques. Il devrait être des moments, disons, plutôt rares en ce moment, de rassemblement justement de la nation française après ces derniers mois qu'on a vus quand même assez tourmentés. Oui, je pense que là, pour le coup, il essaie effectivement après 2024, c'est l'annonce de quelque chose qui va se passer. J'insiste quand même sur un point. Il a fait un petit teaser assez rapide sur l'année de la termination, l'année de l'engagement supplémentaire, de plus d'actions. Il a dit dans les prochaines semaines, je vous dirai comment nous allons procéder pour aller encore plus vite et plus fort. Donc dans le cortège de ce qui va être précisément de l'action, parce qu'il a beaucoup parlé de généralité, il a célébré ce qui allait se passer du point de vue extérieur, les Jeux olympiques, la célébration de la libération de la France en 1944. Voilà, des événements qui sont importants, mais qui s'imposent, je dirais, à l'agenda français par l'histoire. Donc on est rentré dans ce phénomène historique qu'il aime beaucoup. Et puis évidemment, les Jeux olympiques de manière plus populaire, on va dire, même si aujourd'hui on sait que c'est compliqué que ça soit très populaire. Mais il a insisté sur ce point. Il a dit, je vous en dirai beaucoup plus. Alors justement, il a prévu un rendez-vous avec la nation en janvier a priori. À quoi peut-on s'attendre ? C'est ça qui était, à mon avis, au-delà de tout ce qu'il a pu raconter, qui est évidemment très mobilisateur, en tout cas pour celles et ceux qui croient en la parole d'Emmanuel Macron, et qui se réjouissent d'événements qui, en 2024, pourront être plutôt positifs par rapport à ce qui s'est passé. Ce point-là était beaucoup plus politique, relié à un deuxième point qui était celui du, vous savez, moi je m'intéresse d'abord à la France, aux intérêts des Français, et pas à la petite politique. Ça, c'était certainement pour le Parlement, un certain nombre de forces politiques qui gravitent autour des oppositions. Et puis, il a parlé de l'Europe, de ce choix quasiment historique, puisqu'ensuite, il l'a relié à quelque chose qui se dit, voilà, c'est un événement, c'est une année de génération. C'est-à-dire qu'en gros, il pense que le monde est en train de changer. Il ne l'a pas dit comme ça, et c'est vrai que c'est un peu le cas, dans un contexte où on fait un choix, des choix qui vont projeter les générations futures. Et puis, vous avez raison de le dire, il n'a pas dit exactement il y a quelques semaines, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est un changement de gouvernement ? On avait beaucoup parlé de ça, on avait parlé d'un Big Bang macronien, c'est-à-dire, en gros, on change le gouvernement, on le remanie, on n'a pas eu du tout ce mot, on remanie même à l'Élysée. Il a laissé, il a teasé, et c'est comme, encore une fois, les bandes annonces d'Emmanuel Macron qu'il a l'habitude de faire. Il annonce la suite, et puis, parfois, on attend un petit peu plus longtemps pour avoir la réalité du conduit. Le principal défi qui s'annonce, en tout cas pour lui et pour la majorité, ce sont les Européennes, avec un rassemblement national favori dans les sondages ? Alors, il a durci le temps, là. Il a vraiment parlé de quelque chose qui était, soit on avance ensemble, et vous votez pour nos forces, à nous, ou pas seulement, évidemment, en France, votez pour moi, et pour ceux qui vont me représenter, soit vous votez pour les autres, et on pense, évidemment, vous avez raison de le dire, rassemblement national, qui, lui, est autour de la barre des 30%, ce qui serait historique, et un point très important pour eux, et qui se reliera à ce qui se passera ailleurs en Europe. Mais là, il a parlé de moi ou le chaos, moi ou le retour en arrière, moi ou quelque chose qui sera, évidemment, repartir vers des temps qui étaient encore plus obscurs que ce que nous vivons aujourd'hui, par ailleurs, dans d'autres zones du monde. Donc, il a vraiment mis l'accent sur cette élection, où, effectivement, il joue gros, parce que si sa liste, la liste qui va porter les couleurs de renaissance, puis ses alliés, est largement battue par la Rassemblement nationale, voire fait un score très moyen, ça va, évidemment, poser une question de cotation politique pour la majorité d'Emmanuel Macron, comme, d'ailleurs, pour les autres forces politiques. C'est un moment important. Il est rarement celui qui mobilise le plus les Français, mais qui, cette année, compte tenu de l'actualité européenne et internationale, va certainement les mobiliser et va surtout faire les comptes, les comptes précis, à un moment donné. Et cette cotation va engager largement de ce qui se passera après, dans les prochains mois après l'élection européenne. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, d'avoir commenté sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada